Générique Hey bonjour bonjour mes petits amis, bienvenue sur un tout nouvel épisode de l'aventure Jedi et aujourd'hui nous enchaînons directement avec la suite de la dernière fois où nous allons aller sur le Vaillant un vaisseau spatial, oui rien que ça, pas de planète pour une fois mais un vaisseau alors le Vaillant se trouve dans cette zone, c'est bien, je me suis pas planté dès le début où es-tu caché, par contre, ah je parie que c'est ça, non ça c'est la flotte bah merde, t'es caché où, le Vaillant il est ici, voilà tout de suite Warren Sedoru s'est emparé du Vaillant, le vaisseau de l'amiral Darbyn de la République exploitant les connaissances tactiques de l'amiral captif, le Jedi déchu a fait du Vaillant une arme redoutable capable d'anéantir la flotte de la République tu comprends pourquoi on en voit pas n'importe qui dessus, on en voit foufler foufler le même qui dans le dernier épisode avait fait un choix plutôt obscur mais qui m'avait fait grandement plaisir, je ne sais pas quel choix nous pourrons faire ici sur le Vaillant, est-ce qu'il y aura des choix à faire, je n'en sais rien je vais découvrir en même temps que vous, tout de suite on va avoir une cinématique j'en suis sûr, je vous le parie, je vous le parie, pardon, non ? et bah heureusement que j'ai rien parié, alors à quoi ressemble le Vaillant ? ok, il est plutôt grand, mais évidemment en surface de jeu ça va être beaucoup plus petit sinon on en a pour un petit peu près une semaine, allez on saute parce qu'on a peur de rien et on va aller trouver Warren je ne sais pas qui on va prendre, tiens d'ailleurs avec nous pour aller sur le Vaillant je prendrais bien Scourge un petit peu pour, bah comme ça on a eu Kira, on a eu Doc moi je vais reprendre Scourge, ça me semble une bonne idée et puis comme ça si je fais des petits choix un petit peu obscurs il y aura au moins quelqu'un qui va me soutenir parce que Doc, petite fiote, sur le coup, moins 500 quasiment d'affinité avec lui sur le choix t'imagines le choc que ça m'a fait donc on va renvoyer Kira, Kira va faire la vaisselle et nous on va prendre Scourge, mon ami Scourge, il m'avait manqué dans sa magnifique tenue il est plus sexy oh qu'est-ce que t'es beau Scourge faisons l'amour tout de suite sur le pont puissance de force, on se rebuffe et on y va bon visiblement ils ont été avares en cinématique et quoi, il n'y a personne pour nous accueillir ? c'est bizarre ça, il n'y a même pas un petit gugus de l'Empire oh j'ai envie d'ouvrir ici est-ce qu'on peut passer par là ? oui on peut, alors est-ce qu'on peut déjà l'ouvrir ? même si c'est pas ici, non c'est verrouillé bah c'est pas grave, on va aller directement à l'objectif de quête est-ce qu'il y a un mob ici ? ah il y a un droïde, bah on va aller vendre quelques merdouillettes ça nous fera toujours un petit peu de place dans les sacs je me rappelle pas si j'ai vendu la dernière fois qu'on a réparé aussi ouais bon ça fait un tout petit peu de place c'est pas grand chose mais c'est toujours ça de gagner il n'y a pas de petites économies comme on dit ou comme je dis régulièrement allez pénétrons ici ah bah voilà les premiers ennemis bon bah Scourge va sur celui-ci et moi je vais sur celui-là une petite frappe experte que cette fois-ci je vais j'allais dire que cette fois-ci je ferai jusqu'au bout mais j'ai pas eu le temps, il meurt trop vite on est du même level en tout cas, c'est déjà ça hop, au revoir le droïde ils sont très fragiles, oula il y en a deux ouh il y a Scourge qui prend chair on va faire une Awe comme ça normalement je dois me les prendre sur la gueule celui-là on lui dit au revoir ça va Scourge t'as terminé ? et donc t'as eu du mal avec un seul mob il y a lui qui meurt debout pourquoi pas bon bah du coup avant de pénétrer dans la deuxième salle introspection on n'a pas trop le choix parce que sinon Scourge il va finir sur le sol il va finir en tapis ici se trouve Warren Cédoru ok mais vu toute la surprise de jeu qu'il y a en bas je suis persuadé qu'il y aura quelque chose à faire en bas donc ici on a un droïde vétéran ouais et tout ça c'est des petits fragiles ok, et ben on va aller sur les fragiles et puis on s'occupera du vétéran juste après donc toi normalement en deux secondes t'es plié grâce à la frappe experte merci ici celui-ci il va pas durer très longtemps grâce à ma tempête de lame qui ne l'a à peine chatouillée allez meurs sinon Scourge il va mourir voilà et toi je vais te faire d'abord on va se buffer une petite stasse de force comme ça tu t'envoles cuicui c'est merveilleux tout est beau dans le ciel et on y va merci de mourir voici voilà on fait un petit peu de crédit c'est toujours bien ça paye le repas on va se buffer avant parce que moi je sens si tu renifles puissamment avec tes naseaux sans aspirer l'écran donc pas trop fort on va voir une cinématique au bout oui oh bah il y a du monde avec lui soldat impérial soldat impérial soldat de la république ok les soldats de la république sont à genoux et il y a du soldat impérial ah j'ai oublié de faire mon introspection c'est pas grave on va regarder il y a quoi dans la boutique est-ce qu'il y a eu des ajouts récents oui mais ça j'ai déjà vu la dernière fois donc il n'y a pas eu de récent 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 c'est bon on y va ah bah on n'a pas été bien loin j'avance prudemment remarqué ah c'est lui ah c'est lui oula un pas de plus et l'amiral meurt peu importe ce qu'il veut me faire il va tous nous détruire tuez le ok comme vous voudrez ah oui moi je blablate pas avec ceux qui font des prises d'otages avec moi il n'y a pas de négociation si on y va ouais ouais au bout de ta mort allez c'est parti déjà une sas de force comme ça on fera moins le malin voilà ensuite une petite frappe experte oh il nous a fait hop on se recule et on lui tape dans le cul parce que sous ta jupe t'as pas une coque d'acier t'as beau avoir les pouvoirs de l'empereur bon on va quand même se faire un instant héroïque oula les petits cailloux là allez frappe experte et après on se fait un petit buff oh mon dieu oh on va récupérer un petit peu de vie je me suis bien buffé ouais bon c'est pas grave allez j'espère qu'on va tenir le choc oh et c'est bon je vais pas t'entendre venir avec stuff toi parce que je vais te couper les coucouniottes pendant que tu dors allez on appelle une sonde médicale ok ok ça c'est fait je suis mort on peut pas mourir deux fois de suite sur le même c'est interdit donc là ça va passer crème on va quand même se casser vite on va éviter de réapparaître sous sa jupe quoique sous sa jupe il ne nous verrait pas on n'aura plus qu'à prendre un ciseau il couique les petites choupinettes les petites coucouniettes voilà allez puissance de force introspection est-ce que j'ai pas des meilleurs steam enfin des meilleurs midi pack ah oui en effet c'est de la merde ok il y a ceux là là ah bah voilà c'est ceux-ci qu'il me faut moi j'ai pris les mauvais si j'avais pris le bon ça aurait été bon j'en suis sûr c'est pas à jouer le fouflet tiens on va planter ça ça va nous aider ah là grâce à ça ça c'est un cadeau d'un bonnet et là franchement tu peux pas lutter là là c'est pas possible bon réduit les dégâts ça c'est bien ça allez on envoie secourge est-ce que tu as toutes tes attaques d'activer c'est quoi ça posture de combat bon c'est bon on va réduire et on va envoyer la secourgette d'abord allez secourgito et puis moi j'y vais juste après allez on y va une frappe experte une stasse de force et on va t'attaner on va t'attaner on va t'attaner allez ah fuck je voulais lui donner un petit peu de répit mais ça n'a pas eu le temps de fonctionner ah tu prends plus cher là non mais dis donc les petits cailloux là on se buff frappe experte ouh c'était chaud culotte mais on a réussi on s'introspecte tout de suite ouh ça c'est du con va puissant alors je vais répéter encore pour la 150ème 1000 fois je joue pas beaucoup dans la semaine donc c'est soit je joue pour mon plaisir et faire la quête de classe ça va j'ai un deuxième briquet soit je perds du temps pour aller me stuffer tant que ça passe dans la quête je m'en fous de mourir je ne joue pas pour être un hyper méga roxor et que tout me claque dans les doigts comme ça dès que je lui fous un petit coup de sabre non du tout moi mourir sur un monstre ça me dérange pas par le moment où je fais que mourir à chaque monstre oui là c'est qu'il y a un souci là ça va c'est encore potable puis on s'amuse on est entre nous allez monsieur Warren qu'est-ce que t'as à raconter pourquoi vous entêtez à être esclave avec votre pouvoir vous pourriez faire être ce que vous voulez vous pourriez régner écraser vos ennemis avoir toutes les femmes que vous voulez j'écrase déjà mes ennemis je peux pas avoir toutes les femmes que je veux parce que Kira n'a toujours pas offert ses cuisses et tu es aussi esclave que moi toi t'es juste esclave de l'empereur moi je suis esclave de l'ordre Jedi mais je préfère être esclave de l'ordre Jedi bah ça ne t'a pas réussi quel bien vous a fait le côté obscur Warren nous savons tous les deux ce qui va se passer vous allez m'envoyer sur Titon pour que je sois sauvé mais je finirai par m'échapper j'ai goûté au véritable pouvoir je ne redeviendrai jamais Jedi la guerre est presque terminée maître Braga mènera l'empire à la victoire sur Corellia des milliards ronds ouais allez c'est ça tais toi vous m'avez bien aidé Warren mais je n'ai plus besoin de vous c'est un traître dangereux c'est tout ce qu'il mérite nous n'avons pas de temps à perdre finissons-en on ne peut pas risquer de le voir s'échapper et révéler ce qu'il sait à l'ennemi il n'y a qu'une façon de s'assurer que ça n'arrive pas oui on va le buter c'est la guerre il n'y a pas de place pour les sentiments au revoir et voilà à plus de méchants vilains je suis content de voir que les Jedi sont prêts à régler leurs affaires eux-mêmes non ça c'est moi qui règle mes affaires moi-même bah finalement j'ai eu tort toute la partie sud n'a servi à rien ok on va utiliser le lot terminal de notre vaisseau c'était ma foi évidemment on est mort mais ce fut facile tout de même je m'attendais à ce que franchement on doit aller au premier endroit de quête pour qu'on se rende compte qu'en fait il n'était pas là et qu'on doit y aller dans la partie sud du vaisseau et bah finalement non on s'est contenté de la petite partie nord c'est pas plus mal comme ça c'est fait on l'a tué comme ça on est sûr qu'il ne risque pas de s'échapper alors si on l'avait gardé en vie éventuellement est-ce qu'on peut ouvrir ou pas ici non toujours pas ah si on l'avait gardé en vie peut-être que par la suite on aurait pu choper peut-être certaines informations venant de sa part mais je ne vais pas prendre le risque c'est pour ça que je l'ai tué et puis nous sommes en guerre allez on retourne dans son vaisseau j'espère qu'Ira ne va pas trop bouder de ne pas être venu mais j'ai bien fait de prendre ce cours parce qu'il est toujours d'accord avec mes choix lui et ça c'est bien du coup ça évite d'acheter des cadeaux pour augmenter mon affection auprès de lui allez holo terminal bonjour j'ai des mauvaises nouvelles comme d'habitude l'amiral d'abrine et son vaisseau sont sains et saufs maître le côté obscur avait consumé Warren il a refusé de se rendre il est mort je sais que tuer un ancien allié peut être difficile Warren nous a appris que maître Braga se trouve sur Corellia il est l'arme secrète de l'empereur là-bas la république envoie toutes ses ressources pour libérer Corellia si maître Braga aide l'ennemi l'empereur se moque de Corellia ce qu'il désire c'est tuer des milliards de personnes pour alimenter son rituel trouve maître Braga et mets un terme à cette folie fais cap sur Corellia immédiatement oh je pensais qu'on allait sur le qu'on allait aller sur Titon pour parler un peu au conseil ça aurait été sympa d'aller au conseil Jedi avec Scourge et bah tant pis on me propose des gants de défenseurs blindés ou alors une boîte de stockage prototype non moi je vais prendre la boîte et on est level 47 c'est cool ça avance ça avance merci l'XP x12 bon y'a quoi dans la boîte des guêtres ok on gagne de l'armure de la vigueur de l'endurance de la précision on perd de la puissance on gagne du critique on perd de l'afflux à quoi il ressemble allez on va mettre ça non on va pas le mettre tout de suite je m'occuperai de mon équipement plus tard pour essayer d'avoir une tenue qui soit cohérente tout ensemble pour l'instant j'aime bien encore avoir cette tenue-ci vous allez m'engueuler j'en suis sûr mais c'est pas grave c'est moi qui joue allez on va aller sur Corellia où se trouve Corellia je n'en ai aucune idée est-ce qu'elle est là non là dedans non ici non elle est là ah bah dis donc c'est tout dans le même système manane non c'est pas ça Corellia waouh d'habitude je fais toutes les planètes et je tombe toujours dessus sur la dernière bah pas cette fois-ci ok ah bah ça a l'air d'être une belle planète il y a des océans il y a l'air d'avoir de la verdure il y a plusieurs continents ça m'a l'air joli j'espère que c'est le cas parce que vu de haut comme ça de l'espace la planète est jolie est-ce que sur le sol c'est moche je ne sais pas j'espère que c'est joli voici c'était très belle maître j'ai atterri sur Corellia d'après ce que j'ai aperçu en arrivant les affrontements sont assez intenses Corellia est en état de guerre totale la république et l'empire mènent un combat acharné les pertes s'accumulent et pas seulement chez les militaires des milliers de civils meurent à chaque heure et chaque mort rapproche l'empereur de son objectif c'est pour ça qu'on ne peut pas se replier si la république bat en retard l'empire exterminera tous les habitants jusqu'au dernier alors la guerre est l'arme de l'empereur mais combattre ne nous servira à rien ça va prendre une éternité non je prends ça notre ennemi n'a pas besoin d'une arme pour anéantir la planète la guerre est un outil idéal maître Tol Braga apporte son soutien à l'ennemi il sait comment nous gêner comment neutraliser nos efforts pour sauver cette planète pour remporter la victoire il faut qu'on sauve maître Braga de l'influence de l'empereur ou sinon on demande à Fouflet d'organiser les tactiques militaires et ça crois moi ma côtelette ça va pas faire comme les Jedi moi je suis pas un bisounours bon je prends une gorgée et après je regarde les choix de dialogue ah bah ça fait du bien alors je dois le trouver d'abord et si je ne peux pas le sauver Braga est inutile il a l'ennemi notre maître prisonnier a de nombreuses qualités mais de là à dire que c'est un fin stratège militaire il est reconnu pour sa sagesse et ses connaissances dans des mains ennemies ce sont des armes terribles il ne reste qu'une poignée de Jedi en vie sur Corellia je fais venir des renforts de la bordure extérieure mais ils sont inexpérimentés ah bah super nous aurons besoin de tes qualités de meneur pour remporter la victoire je te nomme commandant en chef des forces Jedi Oh attention j'ai gravi les échelons ma petite madame je ferai de mon mieux mais j'ai déjà une mission ah bah oui je l'ai méritée attends t'as vu le nombre de fois que j'ai sauvé le monde j'aurais fait confiance à personne d'autre pour ce poste des troupes de choc excellent vous trouverez l'ennemi plus facilement Corellia ne doit pas tomber ta mission est en deux parties diriger nos forces pour aider la république au combat et mettre la main sur maître Braga en attendant l'arrivée des renforts va retrouver les quelques Jedi déjà sur place mon contact capitaine Rigdin t'aidera à les localiser je te transfère ces coordonnées que la force soit avec toi oh mais j'ai bien plus que la force avec moi madame j'ai une équipe au complet sur mes vaisseaux qui est prêt à combattre et crois moi ce ne sont pas des bleus hein Scourge est-ce que t'es un bleu Scourge d'accord ok merde il vient de confirmer que Scourge était un bleu oh il y a un truc à quoi faire là qu'est-ce que c'est ah bah c'est ça qu'on se demandait la dernière fois qu'est-ce que c'était que ce truc et on peut l'activer ça me démange je clique dessus désenchantement au paradis oh c'est ma quête oui je veux déjà terminer ma quête d'histoire on va pas faire ça tout de suite ma quête c'est pas maintenant maintenant bon pourquoi je vais ici moi la sortie de mon vaisseau c'est par là souhaite moi bonne chance toi qui sert à rien merci ils sont toujours tous d'accord c'est pas drôle allez on sort et on va explorer cette planète qui est en guerre je vous le rappelle vu d'ici c'est joli des combats intenses je sais pas où on les a vus parce que de là c'est très paisible il y a pas de vaisseau dans l'espace il y a rien ah bah elle a même disparu des emplacements de personnages supplémentaires sont disponibles sur le marché du cartel comment ils font leur pub pour connaicher des emplacements de personnages supplémentaires t'as vu ça un petit peu les petits malins mais non je n'ai pas besoin j'ai déjà pas le temps de jouer un personnage en entier en tout cas vu la photo c'est moins joli il a l'air d'avoir de vraies villes mais pas en très bon état de conservation en tout cas malgré qu'ils soient détruits les panneaux publicitaires eux restent allumés c'est déjà bien les câbles électriques sont de très bonne qualité là bas moi allez tu charges s'il te plaît c'est long charge 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 je t'en prie charge moi ça te barre allez on y est presque 5 4 3 2 1 merci mon kiki c'est lui c'est cool j'espérais vous voir comme ça un jour l'arme des jedi et quelle est cette créature abattue vous vous rappelez de lui dans la quête dans la planète de départ sur titon vous vous rappelez on devait l'affronter pour forger son premier sabre laser je crois que c'est la forge mystique et on pouvait soit le sauver soit le tuer enfin il y avait plusieurs choix et moi j'ai pas voulu le tuer j'ai voulu le sauver et depuis il nous donne des petits messages vidéo qu'on peut accéder dans le vaisseau c'est ce que j'ai essayé de voir s'il n'avait pas un nouveau la dernière fois dans le dernier épisode et c'est cool qu'on le rencontre en premier lui c'est devenu apparemment un jedi mais qui pense un peu comme moi qu'on est fort qu'on est puissant et qu'on n'a pas à avoir honte de savoir utiliser la force et qu'on peut un petit peu assassiner qui on trouve faible tu vois un jedi faible n'est pas un vrai jedi pour lui et je pense à peu près pareil c'est pas un parasite ah dommage qu'on soit obligé de dire un parasite moi je l'aime bien une chose pathétique qui me doit la vie j'attends toujours qu'il règle sa dette un jedi qui tient des comptes intéressant ah j'ai fait compta au lycée j'ai parcouru la galaxie à la recherche d'armes et de connaissances pour vous j'ai tout rassemblé ici ces trouvailles vous aideront dans vos futurs combats servez vous en pour détruire les sites une bonne fois pour toutes merci non je t'arrête pas tu me rends service c'est loyal vous avez respecté vos engagements vous pouvez y aller je vous ai promis plus que ces quelques cadeaux mon ultime devoir est de répandre la terreur parmi vos adversaires d'être le tonnerre qui annonce votre orage ils craindront votre nom adieu arme des jedi que le sang des ennemis vous baigne bonne chance j'espère que tu vas arriver à répandre la terreur grâce à mon nom ok vous avez un nouveau message ok mais il nous a rien donné en cadeau non non il nous a rien donné bon c'est pas grave la sortie ça doit être par ici oui c'est par là ok pour une planète en guerre les soldats sont plutôt calmes bonjour c'est la guerre au sol je vous rappelle maintenant ils s'en foutent ils sont en pause allez bah nous on va à la guerre mais d'abord on prend l'ascenseur car toute bonne guerre commence par un bon ascenseur c'est connu pas d'ascenseur pas de guerre sinon t'es bloqué mais c'est chiant ces sonneries j'ai ouvert la fenêtre parce que je fume et on va tout entendre où se trouve la sortie c'est plein de cristaux de toutes les couleurs c'est grand et donc et c'est en très bon état je pense que c'est par là là c'est un peu un poteau on doit faire le tour oh il y a une alarme il y a une montre qui sonne je suis désolé allez on sort ah oui ça c'est de la planète ah ça y est ça s'arrête quand même de sonner ok alors Valenda ah je me rappelle de Valenda vous vous rappelez c'était l'épisode d'avant où on a fait un choix très très vilain Vos pleure la mort du mystique Valenda les trois ne l'avaient pas prévu la mort d'un mystique doit servir un but elle doit accomplir une vision le destin de Valenda revient désormais à un autre nous ne l'oublierons pas étranger mais dans nos visions nous avons vu votre destin il est proche et nous ne devons pas intervenir message qui sert à rien en gros ok Hurtonen petit cadeau bonjour Fouflet je me présente je suis un de tes abonnés je t'offre aussi joint ces objets bon c'est peut-être pas grand chose mais j'espère que ça te plaira comme ça me plaît à moi de te l'envoyer je te souhaite bonne chance pour tes quêtes et j'espère que Kira te fera un kissou dans tes prochaines vidéos cordialement un abosé un abonné pardon Major Hurtonen ouh c'est Major attention et bah écoute je te remercie pour les dopants de guerre j'espère que tu verras dans la vidéo je te réponds vocalement dans la vidéo merci beaucoup et c'est pas parce qu'un cadeau vaut cher que c'est forcément un meilleur cadeau c'est le geste qui compte et ça me fait super plaisir je te remercie à toi c'est gentil mais même s'il n'y avait pas eu de cadeau dedans rien que le fait d'avoir le petit message me fait plaisir merci Major attention c'est moi qui dirige les armées sur Corellia alors ne viens pas interférer dans mes petites affaires s'il te plaît ensuite nous avons Neymar salut fouflet je t'offre ce pantalon car j'ai vu ton stuff et il n'est pas top alors je pense que celui-ci sera mieux voyons voir à quoi il ressemble dis non ça moule la bite merci Neymar donc pareil que pour Valenda non pareil que pour Hurtonen merci à toi Neymar ça me fait plaisir si je réponds pas en courrier directement c'est parce qu'il y a 3 courriers à répondre et qu'en vidéo je me suis déjà fait engueuler que je prenais du temps pour regarder le courrier mais c'est quand même normal que je regarde mon courrier c'est la moindre des choses donc sache Neymar que je te remercie pour ce moule bite faut pas avoir d'érection dedans sinon on voit tout merci à toi Emilari mon youtubeur préféré m'a répondu je suis aux anges de rien pour les cadeaux oh des sous pour aller aux putes merci à toi Emilari c'est moi qui te remercie c'est pas moi qu'il faut remercier c'est moi qui vous remercie les gens allez c'est par où donc ici on a le bâtiment des transports de Socorro d'accord putain c'est une grande planète on va prendre son vaisseau on allume la musique bah oui pas de petite détente on va partir à la guerre alors tous les petits plaisirs sont bons à prendre non ça c'est de la planète je pense que c'est par là je suis sûr que je me suis planté à moins qu'il y ait une porte d'entrée ici sur le côté non là ok c'est pas ici un ennemi pique qui pique ça va il m'a pas vu alors le challenge en fait avant de faire la guerre c'est de pas se perdre merde je suis dans quoi là putain c'est où on peut passer par là oui ça va ah j'ai cru qu'il y avait une crevasse et que je devais faire un gros détour mais en fait non tout va bien ok je pense que j'ai trouvé le bon endroit ouais phase chevalier jedi et comme je suis chevalier jedi ça tombe bien c'est ma phase me voici avec ma pute holographique et mon super secours j'en capuche alors il paraît qu'on fait la guerre par ici qu'on a besoin d'un fouflet et bah je suis votre homme je veux ce générateur de bouclier en état pour hier sans faute on s'active soldat capitaine rigdin c'est maître satile qui m'envoie je suis le nouveau commandant de jedi vous êtes arrivé grâce aux étoiles l'empire a une telle emprise sur Corellia qu'on a toutes les peines à atterrir l'ennemi nous bombarde sans relâche on est dans un goulot d'étranglement ok et bah t'as qu'à trouver une autre zone d'atterrissage il doit y avoir un meilleur endroit que celui là personne n'a cherché on a perdu 10 000 hommes à sécuriser le spatioport si on abandonne on en perdra 10 000 de plus les navettes qui transportent vos renforts ne vont pas tarder à arriver en attendant vous devriez rassembler ceux qui sont déjà ici j'ai les derniers coordonnées connues de vos amis jedi c'est tout ce que je peux vous donner typique je n'attends plus grand chose d'utile des gens comme vous entre les bombardements et les patrouilles ennemies c'est le chaos dehors on fait de notre mieux cet endroit est le point de ralliement de nos forces quand les renforts arriveront c'est ici qu'ils viendront prenez les infos sur les jedi que vous cherchez j'espère que vous les retrouverez ok trouver le jedi dans l'immeuble en feu ça commence bien il y en a un qui va sentir le saucisson cramé allez on va ressortir bon j'avoue que dans mes choix de dialogue je ne suis peut-être pas le meilleur pour motiver les troupes à part les descendre un peu je ne suis pas des plus motivants alors il est où l'immeuble en feu ? oh mais il n'est pas tout prêt en plus ton immeuble bon on va aller sauver un jedi maîtriser la force et ne pas savoir éteindre un incendie avec un extincteur il faut le faire il devait sûrement pioncer pendant les cours de premier secours allez on allume la musique j'adore c'est la guerre mais je m'en fous bon ça doit être par ici ouais bon bah celui-là il est mort c'est celui qui nous avait popé dessus d'ailleurs un petit peu plus tôt donc c'est cool on n'aura pas à le tuer sinon il y a plein de panneaux attention piéton dangereux bon là ça va il n'y a pas beaucoup de piéton mais non il y a tout qui est cassé hop les mêmes routes qu'en Wallonie hop là je sais j'ai fait la même blague dans World of Warcraft mais ce n'est pas de ma faute si les routes en Wallonie sont pourries on peut attendre le bus aussi ça ne peut pas être mal bon ça doit être par là c'est quoi ce gros machin non c'est un vaisseau Jérus c'est un animal c'est ça le bâtiment en feu je te fous de ma gueule il n'y a pas de flamme il n'y a pas de fumée ça sent le traquenard ça ouais on va déjà montrer notre puissance auprès des deux petits quidiques qui sont là allez au revoir stas de force parce que tu as tripoté un petit peu secours j'ai tu pas d'accord c'est mon mien à moi c'est pas ton tien t'as qu'à trouver ta secourgette à toi ce qui aurait pu être utile aussi c'est que j'aille acheter mes nouveaux sorts ça aurait pu servir éventuellement bon il y a du vilain et il y a du vilain ok allez on va pas faire d'introspection on est trop fort une petite hawa ensuite celui-ci il va pas rester longtemps en vie ok et là on va faire l'introspection par contre il est où le jedi dans le bâtiment en feu tu te fous de ma gueule c'est ça l'incendie c'est un buisson il y a un buisson qui brûle rien de plus si le bâtiment était vraiment en feu crois mal que les impéros ils seraient pas tranquilles en train de rester là sur place oh là là j'hallucine allez viens là toi c'est toi qui a mis le feu j'en suis sûr allez enlève-toi envole-toi plutôt et relève-toi et danse avec la vie et conne ta voix et venu jusqu'à moi t'es mort voilà c'est la chanson qui t'a tué bon on va refaire vite fait une petite intro sinon je peux peut-être faire le tour non même pas ouais on va sauter sur lui là hop là direct comme ça le bombardier commando qui bombarde rien du tout et mais meurt on se buff c'est normalement j'ai deux nouvelles attaques que je peux acheter deux nouvelles compétences bon pour l'instant ça va on s'en sort 100 c'est limite mais ça va c'est lui là civil terrifié habitant blessé et bah dis donc ça avec ça on gagne pas la guerre c'est ici coucou je viens vous sauver d'un bâtiment en flamme oh là là la légende de titon la légende de titon ravi de te voir je me rappelle pas de toi je me rappelle pas de toi c'est abusé autant je me rappelle de ben gelmore mais toi je me rappelle pas du tout sur titon je t'ai sauvé j'ai sauvé tellement de monde dit-il avec un air comme ça blasé la force est toujours avec nous concentrons-nous sur le présent je ne vous sauverai pas à nouveau non moi je suis gentil avec ceux que j'ai déjà sauvés notre destin est peut-être de vaincre l'empire ensemble je suis à la tête de toutes les forces jedi nos renforts se rassemble à ses coordonnées allez-y l'obéissance jusqu'au sacrifice bien même s'il a une bouche qui ressemble à un trou du cul il a l'air quand même très gentil et honnête par contre ça fait plaisir de revoir des personnages bon je les ai oubliés celui-là je ne me rappelle pas du tout mais ça fait quand même super plaisir de retrouver des PNJ qu'on a sauvés il y a longtemps ici sur titon c'était avant c'était level de 0 à 10 on est level 47 ça fait quand même très plaisir bon on en a sauvé un d'un bâtiment en flamme qui n'était pas si en flamme que ça mais au moins on l'a sauvé c'est déjà ça la suite c'est trouver le jedi dans la cantina le cargo rouillé ça aussi ça donne envie on va encore choper le tétanos pas de problème c'est où putain c'est loin ok et bah tu sais quoi on va aller sauver le jedi dans la cantina du cargo rouillé au prochain épisode donc on résume on a été sur le vaisseau spatial on a tué le jedi qui s'était un petit peu rebellé qui était sous la maîtrise de l'empereur ça voilà on l'a tué qu'est-ce qu'on a fait d'autre on est arrivé sur Vos on est devenu donc Aurelia on est devenu chef des armées jedi rien que ça attention on a pris du galon j'ai reçu un pantalon moule bite pour mes petites soirées privées on a sauvé un premier jedi dans un bâtiment en flamme en flamme entre guillemets mais un jedi que nous avions même sauvé une première fois dans les tout premiers épisodes donc ça c'est chouette et la prochaine fois nous allons sauver un autre jedi c'est des missions sauvetage on prépare nos forces avant de faire la guerre à l'empire et j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas un petit pouce positif sous la vidéo ce qui fait toujours extrêmement plaisir c'est normal un petit commentaire pour raconter ce que vous avez pensé de l'épisode ce que vous auriez fait ou plein de petits n'hésitez pas à commenter moi j'aime bien répondre aux commentaires si tu viens de t'abonner je te souhaite la bienvenue si tu l'as pas encore fait n'hésite pas à le faire là maintenant clique sur abonne-toi et pour tous les anciens merci de votre fidélité sur ce je vous fais des gros bisous des gros kissous et comme d'habitude on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode salut les gens yeah